La découverte de la très ancienne communauté juive de Caïfang est l'un des épisodes les plus romanesques et il est cependant bien attesté de l'histoire des juifs de Chine et de leur rencontre avec l'Europe moderne. Bonjour Pierre-Antoine Fabre, pourquoi retenir cette date ? C'est une date peu connue en vérité que j'ai découverte dans le cadre d'une longue enquête sur la querelle des rites chinois qui, comme vous le savez pour la résumer en deux mots, concerne toute la question de savoir si les rites chrétiens étaient compatibles avec les rites chinois dans le moment de la tentative d'évangélisation de la Chine. Et cette date de 1704 est une date très curieuse. C'est la date de la découverte par deux jésuites itinérants dans l'intérieur de la Chine d'une très ancienne synagogue dans la petite ville de Caïfang, synagogue probablement fondée autour du 12e siècle de l'ère chrétienne. Alors pourquoi cet événement miniature est-il si important ? Ou m'a-t-il semblé si important ou si sensible, disons, dans le cadre de cette entreprise de Pierre Savy ? Eh bien parce que c'est un événement qui, je pourrais dire, produit un effet papillon. C'est un événement miniature, minuscule. Pourquoi un effet papillon ? Parce que lorsque ces deux jésuites découvrent cette synagogue, ils découvrent en même temps la preuve que la compatibilité des rites chinois avec d'autres rites est possible. Et donc tout occupés qu'ils sont de cette grande querelle, qui vous le savez dure plus d'un siècle, ils trouvent là une sorte d'argument totalement inattendu. Mais dans le même temps, en même temps qu'ils sont tout à la fois très bouleversés par cette rencontre et très intéressés par ses enjeux stratégiques pour leur propre démonstration, eh bien ils découvrent que c'est une impossible découverte, car il fallait reconnaître ces juifs dans le même moment où ceux-ci devaient reconnaître la révélation, en découvrant eux-mêmes ces chrétiens venus les visiter et par conséquent disparaître comme juifs, puisqu'au fond ils ne l'étaient légitimement que dans l'ignorance de la révélation. Donc ce qui fait de cet événement miniature un événement considérable, c'est parce qu'on s'aperçoit que le récit de cet événement est totalement transformé lorsqu'il arrive en Europe, et que c'est ici que le battement d'aile du papillon produit une véritable tornade. Car comment accepter que des jésuites reconnaissent les juifs ? Et non seulement les reconnaissent, mais en face la preuve de la justesse de leur conduite et de leur politique en Chine. Et voilà pourquoi, très étrangement et de façon du reste très terrifiante, toutes les relations qu'adressent ces jésuites en Europe sont transformées, réécrites, dans ce qu'on a appelé les lettres édifiantes et curieuses, cette longue série de témoignages sur les missions lointaines, transformées et réécrites pour que la culpabilité des juifs modernes prennent le pas sur l'innocence de ces juifs anciens, de ces juifs qui avaient en quelque sorte été oubliés par l'histoire providentielle dans le recoin perdu de la Chine où ils se trouvaient. Et voilà pourquoi je trouve cet épisode extraordinairement passionnant du point de vue de l'histoire des juifs et de l'histoire de l'antijudaïsme. Voilà.